Ils avancent masqués. Les membres du mouvement Anonymous se contactent par internet et mènent ensemble des actions contre l'église de scientologie dans le monde entier. Ils contestent l'existence, les méthodes et les moyens financiers de la secte fondée par Ron Bard. C'est notre dossier. Il est signé Carole Coelho et Salah Agrabi. Ils se sont donné un nom, les Anonymous. En français, les Anonymes. Un réseau mystérieux. Son but ? Détruire l'église de scientologie. Ils manifestent à Paris devant l'un des centres de l'organisation. Le thème du rassemblement aujourd'hui, c'est sur les familles qui sont détruites à cause des mouvements sectaires. Ce jour-là, ils sont à peine une dizaine. Les policiers sont plus nombreux. Interdiction de s'approcher à moins de 50 mètres de l'immeuble des scientologues gardés par des vigiles. On essaye de dénoncer la scientologie, tout simplement, de faire connaître ça au plus grand public, au plus grand nombre, et faire en sorte que les gens ne tombent pas dans ce piège-là aussi facilement. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? Tous les Anonymous que nous avons rencontrés l'affirme, ils ne sont pas d'anciens scientologues. Qu'est-ce que vous reprochez vraiment à la scientologie ? Les détruirent la personnalité, le caractère et les carrières. Les Anonymous, un mouvement international. Car au même instant, à Londres, ils sont plusieurs centaines devant le siège anglais de la scientologie. Dans la même journée, on retrouve ces scènes aux Etats-Unis, au Canada et en Australie. Tous les mois, à jour fixe, ils manifestent ensemble à travers le monde. Ces manifestations masquées, c'est la face visible des Anonymous. Leur véritable action est clandestine, sur Internet. Ils sont moins d'une centaine en France, 20 à 30 000 dans le monde. Comme leur nom l'indique, ils veulent rester dans l'ombre. John est l'un d'entre eux. La scientologie utilise des méthodes très expéditives, qu'ils appellent le « fair game », contre les gens qui dénoncent les abus de la scientologie. Ça passe par un fichage systématique des gens qui s'opposent à la scientologie, ainsi qu'à des phases d'intimidation. En janvier dernier, les Anonymous attaquent les sites Internet de la scientologie et paralysent leur système informatique. Les Anonymous correspondent entre eux sur des forums. Ils utilisent toujours des pseudonymes. John tente de joindre David, qu'il n'a jamais rencontré. Aucun des membres du réseau ne se connaît. Ce sont souvent des ingénieurs en informatique. Ils passent tout leur temps sur Internet. La scientologie, c'est un peu l'antithèse d'Anonymous, c'est en quelque sorte notre ennemi parfait. La scientologie est très centralisée, très hiérarchisée, avec des gens qui doivent obéir aux ordres et subir des lavages de cerveau. Anonymous, par contre, c'est un ensemble d'individus qui sont tous sur un pied d'égalité. Nous avons joint l'église de scientologie à Paris, qui a refusé de commenter l'action des Anonymous. Le réseau Anonymous surgit alors qu'en Espagne, il y a quelques semaines, la scientologie a été reconnue officiellement par la justice comme une religion à part entière. Et Georges Fenech répond ce soir sans détour à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes magistrat, vous êtes ancien président de la commission d'enquête sur les sectes et les mineurs. D'abord, un mot sur ce qu'on vient de voir à l'instant. Est-ce que ces groupes Anonymous ont le moindre pouvoir ? Moi, je suis toujours un peu surpris quand on agit sous l'anonymat. Vous savez, ça fait des années que je travaille sur ces sujets dans la clarté. Je crois qu'on est dans une démocratie. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, même quand on est face à une organisation aussi puissante que la scientologie. Mais je peux comprendre aussi que certains, notamment parmi les jeunes, veuillent se protéger. Parce que c'est vrai qu'il y a des réseaux d'influence, qu'il y a ce que Ron Hubbard, le fondateur de la scientologie, appelait la propagande noire, où on essaye de détruire la réputation de quelqu'un. Donc, vous voyez bien que là, il y a un vrai problème avec cette organisation. Et le fait que ces personnes se réunissent comme ça montre qu'il y a une difficulté qui ne peut pas laisser insensible les pouvoirs publics. Justement, comment vous expliquez qu'en Europe, on ne parle que de l'Europe, on puisse considérer la scientologie comme une église en Espagne, comme une secte en France, et qu'elle soit totalement interdite en Allemagne ? L'histoire de l'Espagne, c'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas de convention entre l'État et la scientologie en tant qu'église. Il y a une décision de justice. Chez nous aussi, il y a eu des décisions de justice, par exemple, pour les témoins de Jéhovah, qui ont défiscalisé, exonéré d'impôts locaux, effoncié les lieux de culte. Ça ne veut pas dire pour autant que les témoins de Jéhovah sont reconnus comme une religion en France, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Donc, il faut être... Mais c'est vrai qu'il y a une approche différente en Europe, suivant les pays. Vous avez les pays du Nord, par exemple, comme Copenhague, qui abrite le siège européen d'exonéré, qui est beaucoup plus tolérant. Et je pense qu'il faudra harmoniser au niveau... La France prend la présidence de l'Europe cette année. Et ce sera probablement l'une de mes propositions que je ferai au Premier ministre. C'est d'être présent plus fortement encore à ce moment-là pour harmoniser l'action contre les dérives sectaires, et non pas contre les sectes elles-mêmes. Il faut bien faire la distinction. Justement, on va y revenir. Vous venez d'être chargé, donc, par le Premier ministre François Fillon, d'une mission d'évaluation des dispositifs judiciaires conçus pour lutter plus efficacement contre les dérives sectaires. Vous rendrez votre rapport le 1er juillet prochain. C'est tout un programme. Vous pouvez un peu préciser ce que ça signifie ? Ça signifie que, d'abord, c'est un phénomène qui touche, disons, à peu près 500 000 de nos compatriotes. Environ 80 000 enfants. J'étais président de la Commission des sectes et mineurs. On a trouvé des situations vraiment douloureuses et dramatiques. Souvenez-vous de Tabitha's Place, par exemple. Donc, ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi il n'y a pas plus de plaintes, pourquoi il n'y a pas plus de décisions de justice dans notre pays, alors qu'on a l'arsenal législatif le plus performant, j'allais dire, en Europe et dans le monde. Oui, mais par exemple, tous les témoins qui sortent des sectes et qui tentent de s'en sortir disent que c'est impossible, qu'on ne les entend pas, que ça met des années. C'est vrai. C'est vrai que, d'abord, il y a la difficulté, le parcours dans cette organisation sectaire. Ensuite, il faut en sortir. On essaye précisément de ne plus en entendre parler. Il y a le problème de la prescription, parce qu'on va mettre souvent un certain nombre d'années avant de pouvoir réagir. Et heureusement qu'il y a l'action qui est menée par la mission interministérielle en France et l'action très importante des associations sur le terrain aussi. Vous faites la différence entre sectes et dérives sectaires. Sectes, ça parle tout de suite à tout le monde, scientologie, grandes organisations. Est-ce qu'il y a des mouvements qui sont considérés comme à tendance sectaire, plus petits, plus confidentiels ? Par exemple, le mouvement des gothiques, dont on parle beaucoup ces derniers temps ? Oui, il y a au moins 300 mouvements répertoriés en France, dont certains présentent des dangers. Vous faites allusion effectivement au mouvement satanique, qui nous inquiète beaucoup, qui touche environ 25 000 jeunes en France. Récemment, à mes yeux, il y a eu ce collégien qui a poignardé trois de ses camarades. Nous savons qu'il avait un blog satanique, qu'il s'habillait de manière gothique. On sait qu'il y a des profanations de sépultures. On sait qu'il y a des rites de scarification, d'automutilation. Tout cela par Internet. Donc, il y a vraiment des problèmes qui sont tout à fait réels et pour lesquels nous devons agir. Merci beaucoup Georges Fenech d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet.